On emmène différents pilotes à l'extérieur, ça passe proprement et il y a du contact derrière avec la safety car et c'est Yac qui a été en difficulté, Toto également touché, on est dans le droit Lucien Bianchi et Dirty Manouche qui est donc en tête de cette deuxième manche Allez c'est pas mal pour l'instant, ça évolue bien, premier passage à la chicane donc Dirty Manouche en tête devant Veneno, troisième Akrapovic, quatrième Magdi Rossi, cinquième Guigui sixième Lebrasse qui fait une petite faute, Mackay le vainqueur de la première course tente de se placer il est septième, attention, premier passage sur la butte on peut être délesté, ça se passe bien derrière encore des explications, et est-ce que Michael Comte peut faire l'intérieur ? Oh le contact là ! Il y a eu une petite explication avec je crois Yoz qui s'est fait toucher et ça s'est bien passé pour tout le monde, il y a déjà un abandon non c'est moi, désolé, il y a eu une petite erreur d'affichage, regardez ça on est à deux de front sur la butte ça va être très serré, Magdi Rossi, neuvième, on est en lutte pour des petits points et il va se faire attaquer à l'intérieur, oh là là le freinage complètement loupé ! ça doit être Nopa, oui Nopa 69 qui aura eu des problèmes de frein pendant tout ce meeting et devant donc la tête pour Dirty Manouche qui va conclure en tête le premier tour de cette deuxième manche deuxième Akrapovic, troisième Veneno, quatrième Guigui, cinquième McCain qui aura donc finalement réussi à prendre 5 places après être parti 10ème attention à la bagarre ici avec Yoz qui peut peut-être déjà porter une attaque, c'est un peu tôt mais il y a encore des opportunités de gagner l'une ou l'autre place sur ici le Bras attention on est à l'extérieur pour Zoltan mais ça se passe bien et de nouveau un départ propre, attention ça plonge à l'intérieur pour Iac tentative de changement de ligne pour lui mais ça n'est pas passé ou alors que devant Zoltan qui va tenter de trouver l'ouverture sur Nopa voilà et devant il y a quelques escapades en dehors de la piste on est avec Guigui, quatrième, qui va peut-être réussir à le faire ce podium après pas mal de désillusions en première épreuve et donc Guigui qui est à l'affût de prendre peut-être la troisième place derrière c'est serré Dirty Manouche men donc mais derrière lui Akrapovic est déjà à même de porter une attaque alors va-t-il la porter cette attaque parce que Dirty Manouche depuis le début de l'épreuve n'a pas été tendre avec ses adversaires j'entends par là qu'il a été difficile à doubler ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit alors est-ce qu'Akrapovic peut prendre la tête de cette deuxième course et par la même occasion celle du championnat et derrière c'est également très serré pour la troisième place on va aller jeter un coup d'œil ici quelques instants donc Dirty Manouche deuxième tour couvert en tête et derrière ça passe propre pour tout le monde et Mike Dirossi qui est tombé 14ème rendez-vous compte il était en pôle ça ne s'est pas bien passé pour lui ce premier départ peut-être des pneus froids devant il y a de l'attaque avec Yac qui va peut-être tenter de trouver l'ouverture sur Nopa 69 on va voir alors Akrapovic qui maintenant a une voiture en parfaite santé va-t-il aller chercher Dirty Manouche pour la tête de course derrière c'est chaud avec Tanguy qui tente de protéger il y a le point de la 10ème place en jeu et ils sont 3 pour l'obtenir est-ce que ça peut passer ? attention à Yac qui est sous la pression de Nopa 69 alors on sait que Nopa a des soucis de frein depuis on l'a vu plusieurs fois et est-ce que Tanguy peut protéger ? on est avec Yac maintenant il va tenter de faire l'intérieur même si on a vu dépasser la chicane c'était compliqué il freine bien et non pas d'ouverture pour lui et Nopa 69 qui glisse encore à l'arrière on va revenir sur la tête de course peut-être avec Akrapovic qui est proche de Dirty Manouche mais pour l'instant c'est Guégui qui fait le spectacle avec une potentielle 3ème place s'il arrive à dépasser Vénéno et on va rester aussi présents sur ces deux luttes attention est-ce que Guégui peut remporter un podium ? ça lui ferait du bien sincèrement un des pilotes les plus rapides du championnat mais il va falloir trouver l'ouverture alors pour avoir piloté un petit peu en compagnie de ce garçon il est très propre et quand vous êtes devant à vous protéger il est très intelligent en analyse de course il arrive très bien à savoir où se placer pour suite à un enchaînement de virages prendre l'avantage sur vous donc Guégui est un pilote très bon en tant que chasseur et là, ben voilà il va y aller aux chausses-pieds carrément pour prendre la 3ème place et les appels de phare de Vénéno qui ne doit pas être très content après cette manœuvre mais il était plus rapide la tête de course avec toujours ce petit coup de roue dans le gravier à la sortie de ce droit du serre Bianchi pour Dirty Manouche leader aller Dirty Manouche sous la pression d'Akrapovic et la 3ème place qui est aussi en lutte alors Akrapovic 2ème va-t-il trouver l'ouverture ? c'est ce qu'on attend sincèrement de voir jusqu'où peut tourner Akrapovic avec un moteur frais et de l'air frais en tête de course attention parce que Dirty Manouche n'est pas un manche non plus alors peut-être à l'extérieur intéressant il se porte à la hauteur de Dirty Manouche et non ça ne passe pas Akrapovic devra encore patienter ah il croise et là peut-être ça va le faire attention et oui Akrapovic prend la tête de cette manche Dirty Manouche est maintenant 2ème échange de position entre les deux hommes et est-ce qu'Akrapovic va maintenant pouvoir s'enfuir derrière c'est Veneno qui est toujours très énervé de cette 3ème place perdue Michael Comte c'est à la bagarre avec Lebrasse derrière c'est un peu plus épars quoique Zoltan là qui freine à l'intérieur complètement va-t-il réussir à freiner ? il coupe la piste et il va devoir laisser passer Tanguik et là freinage très très osé de la part de notre ami Zoltan mais là il n'y avait pas la possibilité de freiner à la bonne distance nouvelle attaque de Zoltan qui est déchaîné dans ce début de course on remonte devant avec Yak 8ème maintenant 3ème de la première course qui partait donc 6ème sur cette grille qui a eu du mal à se mettre en place maintenant c'est fait et il pousse il pousse Yak pour attaquer et rentrer peut-être à la 7ème place derrière Zoltan toujours avec les roues bloquées et Mike Dirosi qui va porter une attaque sur Zoltan est-ce qu'il l'a vu à l'intérieur dans l'angle mort ? ah et non ça ne passera pas pour Mike Dirosi cette fois-ci on va vous demander sur le chat un petit peu de calme de tous les bords parce que sincèrement ça se passe bien jusque là et ça se passe moins bien pour Zoltan qui vient de perdre encore quelques plumes dans la bataille alors que devant il y a de l'explication avec Yoz qui vient de doubler Veneno qui a de nouveau perdu de position Akrapovic je voyais maintenant qui commence à s'envoler un petit peu face à Dirty Manou je voyais l'écart maintenant presque une une demi-lille droite Gigi 3e alors est-ce que Gigi maintenant va revenir et aller chercher Dirty Manou il lui reste un peu plus d'un quart d'heure pour cela oh et c'est sorti grosse sortie pour Veneno qui a dû réaccélérer trop tôt à la fin à la dernière chicane et Veneno qui a maintenant des dégâts et qui repart derrière le groupe de fous furieux ces 4 là sont en lutte il y a McKane il y a Lebrasse il y a Yacht et il y a Michael Comte ces 4 là se battent pour le pied de podium attention parce que là il n'y aura pas de la place pour tout le monde messieurs et Lebrasse au contact avec Yacht Yacht au rappel qui a terminé 3ème de la première épreuve alors Lebrasse 6ème va-t-il arriver à rentrer dans ce top sage regardez le petit train ils sont 4 là et le premier qui mettra un pas de côté il le paiera de la manière forte et Lebrasse qui a intelligemment choisi l'extérieur de la but ce qui permet de passer un petit peu plus vite alors bien évidemment il monte sur les vibreurs il faut en profiter pour prendre de la vitesse et sortir le plus large possible et empêcher le pilote derrière de trouver l'ouverture ce que fait pour l'instant Lebrasse attention le freinage peut-être à l'intérieur pour Yacht sur Lebrasse qui laisse la porte ouverte mais ça ne suffit pas plus de relance pour le pilote à l'extérieur et la voiture numéro 3 qui se maintient en 6ème place donc et attention parce que derrière ça permet à certains pilotes de revenir et à certains vénénaux qui certes a des dégâts mais qui peut se défendre et derrière donc Razorback qui reste en fond de peloton pour l'instant Mike Dierossi à l'attaque et il passe Tanguik pour la 11ème place est-ce que Tanguik là peut trouver l'ouverture il est plus rapide en tout cas est-ce que Mike Dierossi on rappelle Polman grâce à la réglementation des 10 places inversées peut se défendre on reviendra peut-être plus tard sur cette lutte en tout cas devant Akrapovic toujours 2ème Gigi regardez revient sur Dirty Manouche la BMW numéro 54 avec ses couleurs bleues qui est en train de revenir sur Kevin donc 2ème Dirty Manouche ici donc la lutte pour tous les autres alors c'est bien parce que un pilote est parti c'est Yoz qui était plus rapide c'est extrait de ce peloton et il va être rapidement remplacé par Michael Comte alors devant Yak va tenter peut-être de plonger à la chicane pour l'instant ça reste des manœuvres d'intimidation pas de quoi porter une attaque alors est-ce que Yak peut aller chercher cette 6ème place il en est tout à fait capable il est rapide est-ce que déjà là il peut porter une attaque non il va simplement se montrer dans les rétroviseurs de la voiture numéro 13 et maintenant Yak n'attaque plus mais bien attaqué c'est lui maintenant qui doit jeter un oeil à ses rétroviseurs puisque le bras ça réussit à filer un petit peu et il y a des appels de phare derrière il y a une voiture qui sortait des stands là qui était-ce je ne sais pas je crois bien que c'était le pilote qui optait pour la 14ème place tout à l'heure alors si vous voulez voir qui est le plus rapide pour l'instant on est en 1.40 204 ce qui veut dire que le point du tour le plus rapide est à mettre à l'actif d'Akrapovic qui on se rappelle avait fait la pôle en 1.388 lors de la séance qualificative qui avait lieu tout à l'heure et Dirty Manouche qui tout doucement se fait rattraper par Guigui qui attaque Yoz est maintenant dans un Nomad's Land complet et ensuite vient le train des 5, 6 et 7 et 8 et 9 voilà ils sont là dès qu'un pilote arrive à doubler ce petit groupe et bien il s'échappe en avant et derrière les autres reviennent puisque ces pilotes là étaient un peu plus haut placés sur la grille ce qui ne correspondait pas avec leur rythme original donc ça crée ces différences de performance avec les plus longs devant ou du moins les moins rapides et les plus rapides derrière alors le bras c'est sa voiture numéro 3 peut-il faire quelque chose pour résister derrière c'est un petit peu plus chaud pour Michael Comte qui est revenu dans ses rétroviseurs et bien ses vénénaux après son contact à cette même chicane il y a quelques tours et on est bientôt proche des 10 dernières minutes de ce week-end de Zolder il va falloir se décider si l'on veut porter une attaque et pas de sortie de safety car pour l'instant c'était plutôt propre oh là Michael Comte qui est allé à l'extérieur il n'en faudra je pense pas plus à Veneno pour en profiter avec l'appel de phare qui va bien il referme la porte Veneno ne peut pas passer il peut peut-être croiser il est à l'intérieur oui Veneno l'avait passé il est à l'intérieur de la piste 8ème place maintenant pour lui et il revient et donc Michael Comte qui se fait rattraper et devant toujours cette lutte avec McCain donc pilote belge de 29 ans Jean Ludovic de son prénom qui avait donc eh bien remporté cette première course du championnat il en était le premier étonné d'ailleurs surpris des attaques qui avaient eu lieu en première course et il avait réussi à s'échapper et à maintenir le rythme il l'a dit lui-même si eh bien je n'avais pas le rythme et l'écart suite aux accidents de début de course aurait certainement été avalé par Anna Krapovic qui lui ne pensait pas pouvoir aller le chercher en tout cas le top 5 maintenant est bien mis en péril puisque Jack remonte il s'était extrait du groupe qui était plus en arrière avec 4-5 pilotes il est maintenant à l'assaut de la BMW portant le numéro 1 alors le Brass 7ème autre pilote belge lui originaire de 3 ponts 41 ans et ce soir Olivier donc pilote avec un T300RS Veneno lui continue sa poursuite et sa remontée après oh il y a une voiture qui est sortie et c'est le Brass qui est sorti on ne l'a pas vu malheureusement on était avec Veneno et comme tout à l'heure Veneno et bien le Brass est allé sortir dans cette dernière chicane oh là là la voiture est de travers là vous le voyez la direction est pliée et à moins de repasser par la case box ça va être difficile pour lui de continuer et c'est donc Mike Di Rossi qui pourrait reprendre sa place et surtout Noppa ferait son entrée dans le top 10 peut-être un point pour Noppa qui souffre on l'avait vu de problèmes de frein depuis le début de ce week-end et Razorback qui ferme toujours la marche en 15ème position on va faire un tour du côté de la tête de course maintenant avec donc Akrapovic solid leader mais la menace maintenant pour le second Kevin Dirty Manouche c'est bien Guigui le pilote québécois qui 4ème lors de la première course est bien décidé à se reprendre ici et à 8 minutes de l'arrivée il est tout à fait probable qu'il aille chercher sa première son premier podium de la saison et on va vous partager un lien dans le chat qui m'a été fourni il s'agit des résultats de la première course si vous souhaitez les consulter vous avez l'ensemble des informations disponibles via ce lien allez on va se concentrer un petit peu sur la lutte qu'il y a pour la deuxième place entre donc voiture blanche Dirty Manouche et ça y est l'attaque de Guigui à l'intérieur et Dirty Manouche qui il ne peut rien faire il y a eu contact explication portière contre portière et Guigui qui est maintenant en second de cette épreuve ça a été musclé là l'explication oh et le Brasse qui a pas mal de dégâts alors on va voir si le Brasse 9ème va rentrer au box à l'issue de ce tour et regardez la voiture qui est complètement de travers et non il continue avec sa voiture en crabe intéressant intéressant et donc Dirty Manouche qui a dû céder face à Guigui et la tête de course toujours donc pour Akrapovic qui pourrait faire très fort ce week-end après la pôle et une 2ème place et le meilleur tour dans la 1ère épreuve il est possible que bien il ait le meilleur tour et la victoire donc 26 points dans ce 2ème affrontement et donc Guigui maintenant 2ème qui s'est distingué en se séparant de Dirty Manouche Ioz 4ème Iac 5ème et ensuite un énorme gap pour retrouver Veneno 6ème après sa sortie dans la dernière chicane la chicane Jackie X qui pour l'anecdote devait être jardinier alors certains auront cette référence mais en parlant de ce bon vieux Jackie X alors 8ème place Macken donc le pilote belge de 29 ans qui était donc vainqueur de la 1ère course et qui vit un 2ème affrontement un peu plus difficile avec la 8ème place il était parti 10ème et a dû vivre des premiers tours difficiles et attention on est bientôt à 5 minutes du terme de cette 2ème épreuve et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jouées et ici la lutte entre Tanguy et Toto qui ne se seront pas lâchés de tout le week-end ils étaient loin mais ils se sont comme on dit tirés la bourre pendant les 2 épreuves de 30 minutes qui ont eu lieu ce soir avec une lutte vous le voyez propre à tous les niveaux et Zoltan donc qui est 14ème pour l'instant et Razorback 15ème alors on va remonter un petit peu dans le classement alors est-ce que le Brass pourra résister à My Dirossi intéressant de voir si malgré sa voiture blessée le pilote de la voiture numéro 3 va pouvoir au moins ramener les 2 points de la 9ème place ou au pire le point de la 10ème il va même je crois le laisser passer ça n'est pas logique peut-être de le voir résister avec une voiture blessée surtout que là le gap est bien différent puisque derrière My Dirossi revient très fort on va peut-être laisser le temps d'assister à la position au changement de position pardon et voilà avec le détour dans le gravier pour le Brass qui souffre de sa voiture pliée après avoir été goûté au rail alors Akrapovic en tête mais regardez ça il va être difficile je pense pour Guigui de revenir mais ils sont là et pas mal finalement pour Dirty Manouche qui avait peut-être besoin de ce qu'on appelle un lièvre dans le jargon c'est-à-dire quelqu'un de performant à suivre qui vous fait naturellement gagner un peu plus de rythme de course assez intéressant la manière dont Dirty Manouche procède pourquoi pas ensuite revenir et porter une attaque ils ont le rythme ils sont tous les deux sous la minute 40 alors pour l'instant c'est même Dirty Manouche qui obtient le point du tour le plus rapide avec ce 1.39.7 alors Yos lui est quatrième cinquième Yac sixième Vénéno qui fait des appels de phare et attention parce que Nopa qui sont sans trop se forcer devrait peut-être même réussir à rapporter le point de la dixième place à voir si les deux trois tours restants seront suffisants ah et finalement ça s'est expliqué entre Toto et Tanguik et Toto a pris l'avantage sur Tanguik alors Akrapovic leader deuxième Gigi et Dirty Manouche les deux pilotes les plus proches actuellement sur cette piste de Zolder et ça s'écarte bien c'est Zoltan je crois qui laisse passer les leaders donc on vous rappelle une dernière fois avant la fin de cette épreuve que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant ce championnat sur le petit logo Pitlane Motorsport en dessous de ce lien et de ce fruit de Twitch vous pouvez bien entendu vous inscrire pour les prochaines sélections des autres manches qui auront lieu en décembre janvier février et la grande finale à Imola au mois de mars si vous aussi vous voulez tenter l'aventure de la 3-20 et ses cup pour mettre vos talents en avant et si vous pensez pouvoir défier Akrapovic et Gigi et McKen et bien à vous de venir nous le prouver vous pourrez peut-être emporter 10 euros de bon steam une bouteille de champagne une livrée spéciale et unique délivrée au champion Pitlane Motorsport qui s'appliquera pour la BMW 320 et surtout un jeu parmi une sélection effectuée par nos amis de chez gamesplanet.com qui nous soutiennent depuis le début de cette discipline en tout cas Gigi sous la pression de Dirty Manouche ça c'est clair et derrière il n'y a plus trop d'explications peut-être oui McKay qui revient sur Michael Kong je crois et en effet est-ce qu'il peut y avoir changement de position pour cette 7ème place attention parce qu'il y a 4 points pour le 8ème et il y en a 6 pour le 7ème donc 2 points de différence sachant que notre ami notre ami McKay n'était vainqueur de la première course ça peut bien le placer au championnat en tout cas ça risque d'être serré nouvelle sortie pour Nopas69 qui du coup glisse derrière son équipier Toto son équipier de livret en tout cas qu'est-ce qu'on vous disait à une minute du terme de cette épreuve nous sommes je pense rentrés dans le dernier tour de course ici à Zolder avec donc toujours Akrapovic en tête mais Dirty Manouche sur les talons de Gigi ça va être difficile ça va être difficile pour Dirty Manouche oh là qu'il y a un problème et c'est donc définitivement terminé je crois pour Dirty Manouche qui a soulagé peut-être des problèmes de pneumatique en tout cas Akrapovic va faire un très gros week-end avec une pôle une deuxième place et une victoire ce sera pour l'instant l'homme fort de ce championnat alors attention le tour n'est pas terminé tout peut se passer Dirty Manouche a donc lâché et bah Kane qui revient sur toujours Michael Comte ils auront encore un tour à faire on va suivre maintenant l'évolution du leader dans cette épreuve de Zolder la deuxième de ce week-end et le chrono qui devrait bientôt toucher à sa fin on va voir ça voilà le temps officiel de l'épreuve est terminé nous sommes à 0 minute 0 seconde et Nopa de nouveau dans le gravier oh là c'est très serré avec attention Michael qui pourrait porter une attaque on va aller voir voilà le dernier secteur entamé par Akrapovic qui va donc s'il a un petit peu de chance tout de même aller chercher la première victoire alors ce serait bien de laisser passer Akrapovic pour le pilote retardataire ça l'empêcherait de faire un tour supplémentaire peut-être il serait certainement classé derrière lui en tout cas victoire d'Akrapovic ce soir la deuxième manche lui revient et 25 points dans l'escarcelle du pilote félicitations au pilote du Val d'Isère donc Julien 35 ans qui remporte donc cette deuxième épreuve deuxième Guigui qui aura fait un podium Dirty Manouche parti en première place de cette deuxième course et troisième après avoir bien résisté à Guigui il a fallu céder pour lui et je crois même qu'il obtient et oui il obtient le meilleur tour en course un point supplémentaire pour Dirty Manouche qui aura donc le tour le plus rapide officiellement la quatrième place maintenant pour Yoz Six de Yoz qui termine quatrième Yac cinquième après donc avoir fait la troisième place en première manche il termine cinquième en étant parti sixième Veneno qui a été touché le mur va tout de même ramener une belle sixième place et huit points dans cette deuxième course voilà il est plutôt heureux malgré tout derrière McKay qui aura réussi à passer Michael Comte donc Michael Comte huitième et donc septième place pour McKay le premier vainqueur de ce championnat et pour le type PCSR Mike Dirocy le neuvième et le Brass qui avec une voiture bien endommagée termine cette épreuve à la dixième place Toto 35 alors que Guigui vient se soulager sur le chat il est content de son épreuve et le Brass qui termine donc en effet en crabe Toto 35 onzième de cette épreuve Nopas 69 qui a été proche de se faire prendre un tour on l'a vu par les leaders qui arrivent juste derrière va terminer cette épreuve au douzième rang dans le tour du leader treizième place pour Tanguik le numéro 13 et Zoltan 14 ces pilotes rentrent évidemment puisqu'ils étaient un tour derrière le leader et on salue PLM Docteur qui était ce soir à la gestion du Payscar voilà c'est tout pour cette deuxième épreuve on va basculer d'ici quelques instants sur l'interview des trois premiers de cette deuxième manche alors on va revenir d'ici quelques instants ne vous inquiétez pas nous sommes là donc à tout de suite pour l'interview des trois premiers de cette deuxième manche de cette deuxième manche ouais mais ça fermait tout de suite je crois et ouais en tout cas Guigui putain enfoiré quand j'étais derrière toi j'en pouvais plus j'étais à fond et à un moment au dernier tour putain j'ai perdu l'arrière alors 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 bonsoir moi aussi j'ai failli la perte oh la la laisse tomber je croyais que j'allais voilà donc visiblement il y a de l'explication entre vous donc on va pas traîner donc on accueille dans notre petite cabine donc Akrapovic vainqueur Guigui deuxième et Dirty Manouche troisième bonsoir rebonsoir messieurs bonsoir bonsoir alors on va commencer avec le troisième qui a failli être au deuxième donc Dirty Manouche qui on l'a entendu était très motivé et s'est bien battu jusqu'au bout ton ressenti sur cette deuxième course donc qui t'offre la troisième place et le point du tour le plus rapide on t'écoute mon ressenti en fait c'est que déjà je préfère ma deuxième course à la première parce que bon la première j'ai fait un peu n'importe quoi on va dire c'est vrai qu'après j'ai pas trop d'expérience dans cette catégorie donc du coup je me sentais on va dire plus à l'aise à la deuxième course en ayant fait entre guillemets mes erreurs à la première plutôt que la première et franchement je me suis bien battu contre Guigui et j'ai apprécié cette deuxième course j'ai vraiment pris mon pied et la voiture s'est très bien comportée aussi donc c'était que que du bonheur pour moi en tout cas en tout cas ça s'est bien ressenti à l'image on a vu que vous vous êtes bien battu c'était propre on va quand même d'abord demander ton avis je parlerai ensuite à Guigui ton avis sur le moment où tu as cédé ta place on a vu qu'il y a eu un petit contact entre vous portière contre portière tu ne l'avais pas vu dans l'angle mort qu'il t'attaquait ou c'est un simple lag visuel explique nous un peu plus non en fait en fait j'ai bien vu qu'il était à ma droite mais en fait je ne pensais pas qu'il était aussi aussi avancé on va dire donc du coup j'ai gardé ma trajectoire j'ai senti le petit contact mais bon après c'est un fait de course ça ne me dérange pas c'est dans la course ah bien sûr de toute façon le touring car c'est touché c'est touché sans pousser il n'y a pas de soucis avec ça c'était sur le dépassement on voulait voir aussi un peu l'avis de chacun on demandera ensuite à Guigui lui qui s'est jeté pour te dépasser en tout cas tu termines 3ème le bilan global de ce premier week-end pour toi un bilan plutôt mitigé en fait on va dire je suis content d'avoir fait 3ème à la 2ème mais par contre à la 1ère je suis un peu déçu de moi parce que je pensais je pense et même je suis à peu près sûr que j'aurais pu faire mieux mais voilà j'étais un peu sous la pression pour la 1ère course et donc du coup je me suis détendu sur la 2ème et j'ai beaucoup mieux piloté et je me suis senti beaucoup plus à l'aise au volant de ma voiture la preuve en est tu as le tour le plus rapide de cette 2ème manche donc félicitations à toi on te retrouvera le mois prochain pour la 2ème course on espère pour consolider ce pas en avant entre les 2 courses cette progression j'espère aussi je vais m'entraîner durement et j'espère rendre l'appareil à Guigui on va dire ça très bien on se donne rendez-vous le mois prochain merci à toi d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre cabine et on va te re-switcher pour que tu puisses débriefer avec tout le monde merci en tout cas donc Dirty Manouche 3ème de cette 2ème course du championnat merci on va maintenant passer au 2ème qui a obtenu cette 2ème place au prix d'un superbe dépassement à l'intérieur dans le 2ème virage c'est donc Guigui notre ami Guigui qui nous vient on vous le rappelle du Québec donc bonsoir Guigui bonsoir alors on va monter un petit peu ton son comme on a fait tout à l'heure pour nos petits camarades voilà comme ça on devrait bien t'entendre alors tu termines 2ème d'une course agitée on ne t'a pas eu en 1ère course parce que tu as terminé au pied du podium donc 4ème un bilan plutôt correct pour toi tu rentres dans les points dans les 2 courses avec la grille inversée et beaucoup de contacts et de faits de courses explique-nous comment toi tu as vécu déjà cette 2ème course qui se termine avec une 2ème place donc et globalement ton week-end ta première expérience dans ce championnat tout d'abord pour la 2ème course j'ai eu beaucoup de difficultés avec le départ surtout le placement de départ oui ça a posé beaucoup de soucis on a vu oui j'ai eu un petit accrochage au premier virage ça ne s'est pas aggravé pour la courte si j'ai bien vu j'ai eu toute un une bagarre avec d'ortie que j'ai très bien aimé j'ai eu très chaud c'était bien serré oui oui pour le petit léger contact moi je n'ai rien senti c'est peut-être un coup de lag ou comme oui c'est pour ça qu'on posait la question à l'un puis à l'autre on s'est dit peut-être que l'un l'a ressenti et pas l'autre parce qu'on a vu Dirty tourner et d'un coup être décalé un tout petit peu sur la droite comme s'il y avait eu contact entre vous c'était pas très net sur les images en tout cas donc on voulait savoir le ressenti de chacun sur l'action et visiblement toi ça ne t'a pas posé de soucis dans ta manœuvre donc voilà pour la première course j'ai eu tout un bon départ je l'ai échappé dans la première chicane pour moi c'est une des pires chicanes je la déteste elle est très compliquée parce qu'il faut entamer il faut prendre les vibreurs mais pas trop sinon on perd la voiture donc c'est très compliqué comme virage oui surtout la première amortisseur première chicane tu veux dire oui oui avec les gros amortisseurs oui on a compris on a la référence ça fera plaisir on l'embrasse d'ailleurs si d'aventure cette personne nous regarde on ne sait jamais sinon la première course quatrième quand même dans les points oui belle performance oui j'ai mieux aimé la deuxième plus disputée évidemment oui 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 sinon la voiture elle est super bien écoute c'est très bien on te retrouvera sûrement le mois prochain alors pour tenter peut-être d'aller sur la plus haute marche oui la prochaine course si je ne dis pas de bêtises c'est au Scherzleben en Allemagne qu'est-ce que tu penses de ce circuit ? tu seras plus à l'aise qu'ici à Zolder je ne l'ai pas encore testé pour l'instant d'accord on verra pareil le mois prochain oui d'accord c'est difficile quand même c'est effectivement un circuit aussi technique notamment si tu n'aimais pas le premier virage ici à Zolder enfin la première chicane tu vas voir la première chicane à Hocherchleben elle est aussi très drôle c'est toujours des grands moments dans cette chicane écoute merci Guigui pour avoir fait le déplacement du Québec jusqu'ici dans notre cabine en Belgique c'était un grand pas à faire mais merci à toi félicitations encore pour ce podium et on se donne donc rendez-vous le mois prochain pour la prochaine épreuve alors merci à la prochaine voilà et on reste donc en tête à tête avec notre ami Akrapovic qui aura donc dominé on va dire cette soirée au global évidemment même s'il aurait préféré faire mieux notamment en première manche ce soir il a quand même je vous rappelle gagné une course fait un meilleur tour et la pôle ce qui est quand même un bon début pour ce championnat Akrapovic donc on te retrouve victoire ça y est tu as remporté une course à Zolder ton ressenti sur cette deuxième épreuve que tu as bien dominé et tu as eu quelques petits dépassements à faire tout de même oh oui je pars neuvième il a fallu moi je fais un très bon départ dans le premier virage ça accroche un peu on se touche un peu avec quelques voitures mais bon rien de méchant ensuite qu'est-ce que je peux ensuite ensuite tu as progressé et tu t'es placé tu as su aller attaquer déjà Dirty pour le dépasser est-ce que tu as eu un peu de stress quand tu l'as attaqué parce qu'on a vu que ce soir ceux qui sont attaqués à Dirty ils défendaient très bien sa position j'ai pris mon temps en fait je suis resté deux tours derrière savoir où c'est que je pouvais attaquer déjà et puis je crois qu'il a fait une erreur il était sorti trop large de roues dans le gravier au droit tu n'as pas attendu ni deux tu as plongé pour tenter ta chance il n'en fallait pas plus et ensuite tu as tourné très très vite vous étiez trois dans cette manche-ci par contre à tourner sous la minute 40 ce qui n'était pas le cas enfin à avoir tourné sous la minute 40 ce qui n'était pas le cas en première manche tu t'es senti beaucoup plus à l'aise j'imagine avec une voiture sans dégâts et tu as pu bien mieux gérer ta course oui apparemment mes adversaires ils n'avaient pas de dégâts non plus les chronos ils étaient assez similaires et bon tant pis je n'ai pas pu faire le meilleur tour mais bon tu ramènes quand même une belle une belle quantité de poids dans ta besace si je ne dis pas de bêtises tu dois être pas loin des 43 44 points il faudra faire le total en tout cas on invitera les viewers à consulter les classements définitifs dans la VOD qui sera disponible un petit mot tout de même sur la prochaine épreuve qui a lieu à Osher Schleben qu'est-ce que tu penses toi de ce tracé comment tu l'appréhendes je pense que ce sera à peu près similaire à Zolder après il faut d'avoir les météos et puis les conditions de course on annonce que ce ne sera pas aussi ensoleillé il n'y aura pas 37 degrés on peut vous le dire en Allemagne ce sera un peu plus humide enfin à vous de venir le 12 décembre pour suivre ça en tout cas merci Akrapovic d'avoir fait le déplacement une nouvelle fois ce soir tu es celui à qui on a le plus parlé ce fut bien agréable en tout cas bravo encore pour ta course et on te laisse aller repartir dans ton débrief avec les autres merci en tout cas Akrapovic à la prochaine salut au revoir voilà et bien écoutez c'est terminé pour cette première manche du championnat 320 TC by Pitlane Motorsport merci à tous d'être restés jusqu'au bout à la fin des interviews on a eu ce soir de la belle bagarre de l'action pas de safety car on salue quand même le pilote du PS Car qui n'aura pas eu beaucoup de travail ce soir et c'est tant mieux ça veut dire que les pilotes se sont bien comportées avec 2-3 petits messages avant que l'on se quitte le prochain meeting ce sera le 12 décembre à la même heure à Osher Steben sur cette même chaîne du moins on l'espère merci merci à tous d'avoir été présents ce soir je vois qu'il y a pas mal de monde assez influent et important qui sont venus nous saluer sur le chat je n'ai pas pu saluer tout le monde et je m'en excuse merci du fond du coeur de votre fidélité légendaire à cette chaîne on se retrouve donc pour la VOD d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube disponible dans la description sous ce flux Twitch vous souhaitez tenter l'expérience 320 TC by Pitlade Motorsport également dans la description cliquez sur le petit lien envoyer un message sur Facebook et vous pourrez peut-être participer à l'une des sélections organisées entre chacune des épreuves donc pour les meetings de décembre janvier, février et mars donc avec la grande finale qui se déroulera sur le circuit d'Imola Enzo et Dino Ferrari bien sûr circuit bien connu la prochaine manche ce sera en Allemagne à Hochschuleben bien sûr moi je vous dis les amis préparez vos gants et vos kawais parce qu'il risque de pleuvoir merci à tous et à bientôt pour une prochaine diffusion bonne soirée merci les amis au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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